Et on est de retour pour la suite de cette soirée d'Overwatch en compagnie de KP et Firefox pour la couverture des matchs de la Ligue Collégien de sport électronique. Et pour le second match de la soirée, on aura les rebelles de Cégep de Sourad-Tracy qui vont recevoir les Gaulois de la Poquatière, ces grands et indestructibles Gaulois qui habituellement résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour l'issue du match en tant que tel parce que ça risque, à mon avis, ça risque d'être un excellent duel entre les deux formations, toujours en division 2. Au niveau du ranking, très 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 semblable, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre les deux matchs. J'espère que vous avez réussi à relaxer, prendre une petite pause de votre côté, aller chercher de quoi à boire et une petite collation aussi, vous reposez. KP est fraîche et dispo, elle est en forme, elle est hype! Yes, j'ai vraiment hâte. C'est la première fois que je vais voir les Gaulois de la Poquatière jouer, donc j'ai vraiment hâte de voir l'équipe. J'ai eu la chance de pouvoir se jureter un petit peu l'Atlas et les Rebelles la semaine passée durant les prélimes. Donc, pour la première fois que je vais voir la Poquatière, très curieuse de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter pour les parties. Au niveau des Rebelles, je ne sais pas si ça va être encore le même line-up. On n'a pas de changement au niveau des joueurs? Non, on n'a pas de changement de notre côté pour les Rebelles. On va faire une petite présentation des équipes, tant qu'à être. On ne l'a pas fait lors du match numéro un, mais on va le faire ici, justement, alors que je veux juste faire une mise à jour. Parce que oui, on va changer de côté. On va voir les Gaulois du côté bleu, justement. On change le tout. On va les présenter rapidement, justement, du côté des Gaulois. On aura Spectron, Gen Crow, Demonic Mouse, Lutra et Tristo pour la formation partante des Gaulois. Avec leurs héros respectifs, bien entendu. Leur héros de prédilection. Pas seulement ce qu'ils vont jouer, mais les héros qu'ils aiment bien jouer. Et on voit des choses quand même assez méta. On parle du bastion, du soldat qui reste très bon au rôle de DPS. Une bonne variation avec Orissa comme tank. Et au niveau des supports, bien, on peut avoir du très bon soin avec, justement, Lucio. Entre autres, très classique avec le mouvement speed au besoin aussi. Donc, bonne formation. Avec leurs héros, mais comme tu dis, ça peut changer. Et pour les Rebelles, on n'a pas eu la chance de les présenter, mais on va vous les présenter à l'instant. Huge Lucky War on rôle de DPS. Super Mage au rôle de tank. Et Yuki Lucky et Polus, respectivement, au rôle de support. Et qui dit nouveau match, dit nouvelle carte. Et est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qu'on va jouer? Le chat veut savoir qu'on va jouer, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on joue ce soir? Et on va avoir, pour les cartes, on va débuter une carte contrôle sur Antarctique. Peninsula, on va suivre sur Rialto et New Junk City pour les cartes 2 et 3. Et on ira plus loin, si nécessaire, dans la rencontre. Bien contente pour le choix de la première carte. Sincèrement, Antarctique Peninsula, qui est quand même une carte qu'on n'a pas vu beaucoup. Au niveau des plus gros matchs. Mais définitivement, le choix du Lucio au niveau de la POC me semble très intéressant. Il est très, très méta, très fort, Lucio, à jouer, spécialement avec les tanks qui sont un petit peu plus lents. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir pour les deux équipes pour la première partie. Oui, j'ai hâte de voir comment on va jouer la carte, justement. Et puis, on semble près des deux côtés. On est juste en train de régler les paramètres de spectateur pour la vision de tout le monde. Donc, il est sûr que tout le monde, les coach, les sub, tout le monde est en position. Et voilà, on est prêts des deux côtés. Et on devrait être prêts à commencer dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts aussi, bien entendu? Dans le chat, petite surprise pour vous à ce niveau-là. Je ne vous l'avais pas dit, mais vous pouvez voter pour qui, d'après vous, dans le chat de Twitch. Vous pourrez voter pour, d'après vous, qui va l'emporter pour ce match à ce niveau-là. Donc, je vais l'écrire dans le chat. Vous pouvez voter. Et voilà, parce que tout le monde adore voter. Tout le monde adore la démocratie, bien entendu, à ce niveau-là. Alors, qui va remporter le match numéro un? Vous pouvez voter dans le chat, d'après vous, sans même avoir vu les équipes. Pourquoi pas? En fait, les prédictions, c'est quand même quelque chose qui est quand même une religion au niveau de la Lige. Donc, les hosts faisaient toujours leurs prédictions selon les matchs. Et avaient une compétition, une compétition amicale quand même. Pour savoir à la fin de l'année qui avait le plus de prédictions qui avaient fonctionné. Donc, à suivre. À suivre! Moi, je dirais qu'on pourrait faire nos prédictions. Exactement. Avec le chat, on pourrait nous prédire aussi. Puis là, on pourrait faire comme NO CHAT! Exactement. Pas bon, pas bon. Bien là, pour l'instant, le chat pense que ce sont les rebelles sur le tracis qui vont l'emporter jusqu'à présent. Donc, on va augmenter le toit en temps réel. On est hype pour les rebelles, hein? Oui, exactement. Alors, n'hésitez pas dans le Twitch chat pour, justement, d'après vous, voter qui va l'emporter sur la rencontre. Alors que j'ai eu un message en privé. Juste voir. Caster Ready! Il attendait mon OK. Voilà, voilà. Caster Ready! Oh! Et voilà. Je n'avais pas vu, il venait de popper. Pas moins de ça. Et voilà, on attendait juste moi. C'est de ma faute, bien entendu, pour commencer cette rencontre. Et pour l'instant, au niveau du vote des gens, ça semble dirigé vers le rebelle. Après la performance qu'on a vue lors du match précédent, je ne suis pas choqué ou surpris. Je ne suis pas surpris du tout par les résultats. Exactement, de voir le tout à ce niveau-là. Alors, on va être prêt à débuter la rencontre, mesdames et messieurs, c'est le début. On y est dans la joute. Match numéro 2, les gaulois contre les rebelles. Oui. Donc, on est sur le premier point qui est... C'est celui avec la petite passerelle au niveau du point où est-ce que tu peux aller chercher le high ground. Le drilling site. Oui, c'est ça, c'est le drilling site. Donc, où est-ce qu'ils font le... Oui, la grosse... Je fais des mouvements avec mes mains, les gens ne peuvent pas comprendre, mais toi, tu comprends. Oui, exactement. Le truc du... Comme quand tu compares un gros poisson, exactement. C'est la grosse drill. C'est ça. C'est ça, la grosse drill. C'est ça. Qu'on voit à l'écran en ce moment, exactement. Oui, exactement. C'est la grosse patente, là. Qui est quand même un point qui est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de high ground où sinon, on peut vraiment s'installer au loin, au loin, au loin, au loin. Et aller chercher des bons headshots, là, avec un long range. Alors, c'est parti pour la rencontre. Bon match à tous et à toutes. C'est Gaulois contre Rebelle. Let's go. Donc, oui, on est allé avec le Lucio au niveau de Tristo. Exactement, là. Donc, comme on pouvait s'y attendait, s'y attendait avec la vitesse de déplacement augmentée. Super Mage coincé par le mur doit se replier, mais pas trop parce que là, il est quand même plein de points de vie. Lucky Ward va trouver un premier pic sur la séquence. Spectron va tomber. On joue à 5 contre 4. Les Rebelles vont devoir avancer pour contester ce point qui tente d'être pris par l'équipe adverse jusqu'à présent. Spectron qui revient à la base. Lutra tente de faire le travail, justement, en arrière, en backline pour s'aider son équipe. Mais Huge va trouver deux pics rapidement avec l'aide de Super Mage. Et les Rebelles vont capturer le point et commencer avec le tableau indicateur à leur avantage sur ce premier point. On voit quand même les deux tanks avec Orissa. Donc, là-dessus, on a un miroir. Sinon, on a des compositions vraiment différentes au niveau des supports ou des DPS. Exactement, on va varier un petit peu la composition. Les Rebelles restent avec une formation similaire à ce qu'on a vu un peu plus tôt ce soir, justement. Donc, pas trop de changements à ce niveau-là. On voit Huge sur le flank avec le mur tenter de trouver un pic. La Lemp est bien positionnée pour sauver Super Mage, tenter de gagner du temps. Parce qu'on a déjà l'ulte de Huge qui va reculer et le lancer pour forcer l'équipe adverse à se repositionner. Et là, on manque la tête sur l'armée, malheureusement, de justesse parce qu'on King est tombé. Luki-Luki est bon en point de vue. Super Mage devrait avoir son ultimètre, mais étant dehors du combat, sur le côté, il va faire l'ulte pour sauver ses coéquipiers, justement. Alors qu'on va avoir l'ultimètre de Lucio, de Sound Barrier, qui est placé pour temporiser le combat. Et ça va bien fonctionner. Et les Rebelles vont tomber un par un sur la séquence. Il va juste tente de revenir, mais il était à l'autre bout de la carte. Et le point va être capturé par les Gaulois, qui vont aller s'inscrire à leur tour au tableau indicateur. Quand même 55% qui a été affiché par les Rebelles. On a tenu le point beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on allait... Il y avait des kills, on survivait, il y avait des kills, on survivait. Mais bon, enfin, c'est la tournée pour les Gaulois. On va voir pour le prochain pic, on a déjà des ult au tableau. Exactement, et là, votre finale est rentrée. 71% du chat de Twitch pense que les Rebelles vont l'emporter. Est-ce qu'ils vont être capables de se repositionner? Voilà, c'est lancé avec le Windows, le ult de Paulus aussi en hauteur, tenté de prendre les kills. Est-ce qu'on est capable de faire la pression? Et oui, on va trouver le kill sur Tristo. Yuki, le kill lui-même va trouver un kill sur le support adverse. 5 contre 3 en faveur des Rebelles. Est-ce qu'on est capable de continuer la pression? On va prendre le point, justement, et on va continuer de monter le pourcentage. Donc, on s'attaque en offensive d'un côté comme de l'autre. On s'échange les assauts. Définitivement, une bonne balance pour commencer au niveau des Gaulois, au niveau des Rebelles. On joue quand même sécuritaire, mais là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va s'arriver avec le Tire. On a vu que ça l'a fait des merveilles pour la classe. On va tarder pour avancer. Il va falloir l'utiliser très bientôt. Rapidement! On va voir si on peut ouvrir la carte à 90%. Il va falloir se positionner. Ça va être tenté Huge. J'ai fait son ultimate, par contre. Est-ce qu'on est capable de contourner, de trouver un clic, peut-être? Ça va être King. Il va trouver quand même un double. Est-ce que ça peut être suffisant? Mais il va rentrer sur le point. Super Mage est toujours là. Temporise malgré la coalescence sur lui. Et là, Spectron va forcer les Rebelles à se replier. La Leme qui est utilisée. Yuki Loki va gagner quelques secondes. Mais au moins pour aller jusqu'en Overtime. Super Mage est toujours sur le point pour les Rebelles aussi. Donc, gagne le plus de temps possible. Il a son ultimate. Je pense qu'on va attendre que les alliés reviennent avant de l'utiliser. On ne le lancera pas pour rien. À ce niveau-là, on va tomber. Mais juste gagner un peu de temps afin d'empêcher la formation des Gaulois de capturer ce point. Et retarder le pourcentage le plus longtemps possible. Les Rebelles vont pouvoir se regrouper par la suite. Et avoir quelques ultimes pour relancer une charge. Effectivement, on a Lucky Ward avec son ultime qu'on a parlé tantôt. Il est super efficace. Mais il peut aussi faire très peur. Et faire beaucoup d'espace. Donc, on pourrait le combiner aussi avec le ult de Ryssop. Et faire mal au niveau de l'équipe des Gaulois. Donc, on va tenter de rentrer sur le point pour les Rebelles. Oui, une belle tête ici. Lucky Ward avec le tir chargé. Ce n'était pas un headshot, mais c'était tout prêt. On prend quand même le pic. Lucky Ward tente de se repositionner. On va utiliser l'ultime, le centre-barrière de Lucio qui est lancé. Demon Mouse. Demonique Mouse avec l'ultime aussi pour tenter de gagner du temps. Mais là, on ne trouve pas l'occasion de faire du DPS pour Lucky Ward. Malheureusement, sous la séquence, Super Mage va s'avancer. Quand même pas en point de vue de faire attention à Midel. Va lancer l'ultimate pour tenter de surprendre l'adversaire. Tristow sur le côté. Va éviter de tout juste les dégâts. Lucky sur le point. On va tomber à 99%. Assez vite d'un côté comme de l'autre. Ça va être l'overtime. Alors que tous les ultimes sont utilisés. On est en pur combat de DPS et de positionnement. Yul sur le côté. Va tenter de trouver un flingue. Trouver Bastillon sur le côté. Fait beaucoup de dégâts. Arrive. Dernière flèche. Oui, ça va être réussi. Mais ça sera un kill de chaque côté. Lucky Ward est tombé. Et le point va aller en faveur sur le combat final des Gaulois. Qui seront les premiers à aller chercher un point dans ce duel. C'était ici. Serré, serré, serré. Chaque côté, on lancé beaucoup d'ultimes. Chaque côté, on fait des super bons kills. Mais au bout du compte, les Gaulois avaient juste un petit peu plus de pression. Mais bon, c'est juste la première marque. Ça peut changer. On va voir sur ce point-là. Oui, rien n'est joint encore, honnêtement, à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas paniquer, bien entendu. Il ne faut pas paniquer. Les fans des rebelles, ne paniquez pas. Exactement. Les fans des rebelles, justement, je pense, sont en confiance au niveau du vote dans le chat aussi qu'on l'a eu précédemment. Les rebelles ont laissé aller la première carte. Le temps de voir le style de jeu de l'adversaire aussi. Donc, sur un BO5, justement, on peut concéder une carte. Et là, un petit dash ici. Et on va trouver l'Ultra Huge avec le doublé par la suite. Le 2K. On a le bastion qui est devant en mode tourelle. Il va falloir faire attention. Spectre tente de mettre de la pression. Et va tomber, finalement, au combat. Les rebelles sont en avantage numérique. Est-ce qu'on est capable d'aller se positionner sur le point par la suite? Le Q-R sur Demonic Mouse qui va tomber. Et les rebelles vont capturer le point comme ils l'ont fait lors de la première manche. Et vouloir dicter un peu le ton de la rencontre. Effectivement, on essaie d'être un peu plus agressif au niveau des rebelles. Tout en étant quand même intelligents avec nos ultimes. Mais je pense que les Golas ne laissent pas leur place. Je pense qu'ils ont soif de la victoire aussi. Donc, on va essayer d'aller par le côté gauche, je pense. Oui, on va tenter un flank. Oui, justement. Un petit flank. Exactement. Et si ça peut fonctionner, on va trouver, justement, une bonne pression sur Lucky War. Est-ce qu'on est capable de l'éliminer? Alors qu'on tente de le soigner. Il est sûr que la laine qui est bien utilisée. Mais Lucky War était tout juste à l'extérieur. Par contre, on a deux morts pour les Gaulois. Le reste des rebelles faisaient le travail pour la pression. Huge sur le côté, son ult est laissé seul à DPS sur le côté. Et on va trouver la tête sur King. On doit se repositionner. Et les rebelles vont survivre. Donc, la stratégie était bonne. Mais Lucky War a tellement survécu longtemps qu'on n'a pas vu le reste de l'équipe des rebelles s'occuper de la backline des Gaulois qui ont fondu. Donc, Lucky War, quand même, même s'il s'est fait ultra focus, bonne réaction des rebelles qui ont vu l'ouverture afin de punir leurs adversaires. Lucky War était pas mal lucky. Exactement, conséquence. Alors que l'huile de Enzo qui est lancée à travers le mur mais va manquer tout juste les adversaires. Lucky War va se venger et prendre un premier kill. Lucky Lucky sur le healing. Regarde pour la window. Il va la déposer dans un draw dunk. Par contre, est-ce que ça va être suffisant pour mettre de la pression? Le mur de main en position pour temporiser le tout. Et les rebelles vont devoir se repositionner. Demonic Mouse va voir son ultimètre. Peut-être pour l'offensive. Il va absorber celui de Super Mage qui va prendre un kill. Toujours un avantage numérique. La formation sera l'Oise à 80%. Demonic Mouse doit rentrer sur le point mais on va punir Super Mage. Heureusement, on a réussi à le libérer rapidement pour les rebelles. On va rentrer sur le point. Belle ultimètre. Mais frère, on a la lame. Il est bien placé. Parce qu'on a réveillé le nez. Oui, de justice. Et Demonic Mouse va trouver le 3K avec l'aide du coalescence de Moëra. Et ce sera le team kill et la capture de points alors que les rebelles étaient à 96%. C'était moins une pour les Gaulois. Je suis contente qu'ils ont réussi. Mais vraiment, un excellent combo au niveau de l'ultime de Demonic Mouse. Tout le monde a resté pris. Aucune chance de s'en sortir. Et puis, on a fait un team kill. L'équipe complète est partie. Exactement. Les rebelles vont devoir rentrer. On a les ultimes quand même qui s'en viennent pour les rebelles. On a des belles options défensives aussi. Acclamé sur le côté qui a son mur qui attend juste que le tank avance. Et voilà, on va punir. Super Mage quand même sur le côté va réussir à se repositionner. Subira pas trop de dégâts les rebelles. Bonne réaction pour se repositionner immédiatement. Je pense qu'on voulait bête et prédire justement cette situation. On va faire attention pour ne pas se faire pique ici parce qu'on n'est quand même pas en point de vue pour les rebelles. Donc, on doit se ressaisir, se positionner. Ding. Au besoin de mettre de la pression avec le riptire. Si nécessaire. Mais qu'il va utiliser son ultimètre pour tenter de zoner et punir les rebelles. Et là, ça fait qu'on va trouver un bel tête sur les kilokis. Tristo fait de même. Pousser huge. Et le fight va aller en faveur des Gaulois. Alors qu'on tente d'ulté pour Super Mage. Mais pas vraiment d'options offensives. Le centre d'arrière de Lucio qui a été utilisé afin de s'assurer que tout le monde survive. Et les rebelles vont devoir se reprendre. Par contre, les rebelles vont démarrer le prochain combat avec trois ultimes de disponibles. Donc, des bonnes options pour faire beaucoup de dégâts. Trois grosses options de DPS avec les ultimètes de Lucky War, Polus et Huge. Alors qu'on se regroupe pour probablement le dernier teamfight de cette ronde. Il va par là. Oh, le dragon! Le dragon sur le côté. Est-ce qu'on va prendre le kill? Oui, King va tomber. C'est gros. C'était le seul qui avait l'ultime pour les Gaulois. Avec aucun riptire de disponible. Est-ce qu'on est capable de pousser pour les rebelles? Attention, on a l'ultime qui a été lancé défensivement d'un côté comme de l'autre. Le Key War tente de mettre de la pression sur le côté. Mais là, beaucoup de dégâts. La porte des Gaulois qui mettent une bonne pression sur les rebelles parce qu'on est capable de capturer pour les rebelles. On veut mettre de la pression et ça devrait être réussi. Il reste que King en vie qui va revenir de la base avec le riptire. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que King a le temps de s'amener alors qu'on va capturer le riptire et 99% le bellespeur! Le javelin! Mon dieu, cette lance, le javelin de Superman! Le javelin! C'était un si beau javelin sur ce riptire pour le repousser. Tout juste gagner une seconde et les rebelles égalisent la marque. Je vais t'avouer un truc, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec le javelin d'Orissa. Je vais être très honnête. Je suis bien contente de le savoir, sincèrement, parce qu'Orissa est une de mes mains quand je teinte. Mais c'était très chaotique comme fight. Wow! Définitivement, un beau comeback de la part des Gaulois. Et j'ai hâte de voir comment cette manche va tourner. En aimant, ça peut aller des deux côtés. Exactement, sur ce troisième point qui va l'emporter et dicter le ton pour les prochaines cartes aussi. Ça va être à surveiller. Alors que déjà, on veut mettre de la pression un peu le combat en melee. Yud va se repositionner sur le Enzo. Et regardez. Faites à trouver un pic ici. Alors qu'on est bas en point de vie pour Super Mage aussi. On va faire attention. Yud va trouver flamme le kill qu'il va chercher. Alors qu'on est sur le point pour capturer. On veut mettre la pression pour les Gaulois. Cette fois-ci, c'est eux qui veulent dicter le ton. Et on conteste pour les rebelles. Mais l'offensive tient le coup. Spectron mène la charge pour les rebelles avec trois kills, quatre kills sur ce jeu. Et on va capturer le point. Les Gaulois seront les premiers à s'inscrire au pourcentage de capture pour cette troisième manche. Très contente de voir May et de jouer. Définiment un personnage qui n'est pas à sous-estimer. Très bonne dans ses genres de quartiers avec son wall entre autres pour séparer les équipes. Et faire une grosse différence au niveau des combats. Alors qu'on tente de monter pour les rebelles de s'avancer. Alors qu'on met de la pression autant au centre de la carte qu'avec Orissus sur le flank. On n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et là, Ding va trouver un pic sur les rebelles. Et ces derniers vont devoir se replier. Le Junkrat fait du gros travail. On a presque réussi à l'éliminer. On va descendre sur le point. On t'en parle et on donne du terrain aux rebelles mais ces derniers ne touchent pas le point. Ils n'arrivent pas à capturer ou mettre de la pression. Lucky Lucky l'ultimate va être le premier à pouvoir faire la différence mais King aussi de son côté va être à surveiller. Alors qu'il voit la window en haut tente de mettre de la pression. On a la main aussi qui sont... Toutes les ult... Toutes les ultimates ça mène justement alors qu'on va mettre la pression Oui, exactement. On les voit ici. On les voit à l'écran. On a tout ce qui est disponible. Si les rebelles descendent, Spectron est prêt à appuyer et à ultier sur la séquence. Il va temporiser le tout mais là, on va prendre deux pics pour les rebelles parce que Spectron va vouloir ultier. malgré le combo qui était disponible et on va concéder le tout aux rebelles finalement qu'ils vont capturer. Et les rebelles ont utilisé seulement deux ultimes donc quand même belle exécution de leur part. Les gaulois reviennent avec 5 ultimes. Oui, les gaulois ont toutes les ressources nécessaires pour reprendre exactement. C'est à être aux rebelles de temporiser ou plutôt forcer les gaulois à utiliser le plus d'ultimates possible afin de revenir à la charge mais les rebelles devront revenir très rapidement par contre parce que ça ne sera pas évident avec 77% on va avoir le temps tout simplement de revenir à la vie et de foncer directement sur le point. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Effectivement, les gaulois ont définitivement le plus gros goût de bord. Donc on va tenter de mettre de la pression huge avec le dragon ici par contre May va réussir à freeze les adversaires. Est-ce que ça va être suffisant? Paulus sur le côté qui était parti pour s'éloigner du ultimates de May par contre il va se faire pic et il va se replier. Est-ce que ça va être suffisant? Les rebelles contrôlent toujours le point finalement non on va se replier et ça sera capturé non on va contester SuperMade tout en sorte de gagner un petit peu de temps pour son équipe justement et finalement le clean up va venir avec le centre barrière défensif et Keyword va prendre un premier kill pareil il y a peu de points de vie en haut se fait un peu oublier à 8 points de vie il doit faire quand même attention à ne pas se faire voir et les rebelles vont tout simplement concéder le point et là je le disais il faut charger beaucoup d'ultimates qui ont été lancés il y en a 4 qui ont été utilisés sur les 5 King a son rip tire là on va regarder peut-être pour flank et l'utiliser on va être patient si on conteste il va rester c'est honteur probablement pour le lancer alors qu'on veut ulti voilà Lucky War s'amène avec l'overclock tant de fois le dégueul et 2 kills par la suite grâce à l'ultime parce que ça peut être ça va éliminer le rip tire qui s'amenait ça peut être l'occasion pour les rebelles de pousser et je pense ça va être bien réussi et là quel jeu de Lucky War qui vient à lui seul d'éliminer 4 membres adverses et le rip tire de King le Keyword est réchauffé il était un peu silencieux mais là avec définitivement un très beau pic et aussi très chiqui avec son 8 de point de vie ce n'est pas fait de voir et ce n'est pas fait de tuer alors bien je pense qu'il peut remercier son tank Super Mage qui était lui-même bon en point de vie qui a bête un peu l'adversaire à le focus non-stop les rebelles doivent faire attention à ce qu'on n'aille pas donner le point par contre une belle window aussi pour mettre de la pression avec les rebelles qui tentent de temporiser Yuki Loki va tomber par contre Super Mage est très bon en point de vie va tenter d'aller sur le point mais s'il peut se faire soigner et volter en hauteur est-ce que ça va être suffisant on va prendre un kill sur King mais va tomber est-ce que les rebelles peuvent contester sur le point par la suite et tenter de mettre de la pression l'ultimate de main très bien positionné va zoner longtemps les rebelles est-ce que ça va être suffisant et je crois que ça sera finalement la carte qui va aller oui en faveur des gaulois très belle performance de la part des deux équipes sincèrement on va voir le joueur de la partie une moira of course et voilà une moira qui appuie sur le bouton d'outime sur le cue on voit un peu de soin quand même pour commencer donc on va être fier puis là on poussait c'était vraiment sur la charge et le combo qu'on parlait un peu tôt qui avait bien fait c'était un travail d'équipe démonique mouse qui avait bien exécuté le tout aussi pour rentrer sur le point donc don le crédit à toute l'équipe mais effectivement que la coalescence a une bonne combinaison de dégâts et de soins à l'arrière et rien à dire honnêtement bonne map des deux côtés un petit peu plus de pression pour les gaulois qui ont exercé plus de pression je vous dirais je pense aussi que le choix des supports au niveau des gaulois permet d'avoir des atouts dans leur boîte pour un petit peu plus être support comparatifment aux rebelles qui utilisent des supports qui ont des ultimes qui sont un petit peu plus DPS focus pour faire plus de dommages donc peut-être que ça permet d'avoir un petit peu plus de edge au niveau de la fin des combats au niveau de qu'est-ce qu'on est capable de survivre pour l'équipe des gaulois mais c'est juste la première carte je sais que les rebelles ont tout plein de jeux dans leur poche et je pense que ça va être quand même des matchs serrés j'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient dans la prochaine carte oui ça va être intéressant alors qu'on fait un changement de joueur je crois on est en train de confirmer le tout alors qu'on va choisir attaque ou défense sur la prochaine carte qui sera Rialto qui va être joué elles auront le choix justement de savoir de quel côté on va vouloir débuter cette carte de payload d'escorte Rialto est connu pour les joueurs de Widowmaker je ne sais pas si on a des Widowmaker dans nos joueurs définitivement un des personnages que j'aime le plus regarder très très chaud mais sincèrement il y a plusieurs façons d'approcher cette carte on peut y aller avec des long range sinon on peut être très brawly il y a quand même quelques endroits où est-ce que c'est plus en hauteur où est-ce qu'on peut aller se cacher avec un hitscan ou peut-être un mid range une hache par exemple pourrait être très très bien utilisé sur cette carte donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va sortir pour nos joueurs sur Rialto oui les rebelles ont le choix vont choisir de jouer en attaque pour débuter cette carte excellent pour leur mettre la pression et le momentum ça leur a servi précédemment justement on les a vus sur la carte d'escorte ont mis une bonne pression en offensive donc je pense qu'on veut garder ce momentum on veut pousser et forcer l'autre équipe à faire des erreurs en attaque à se compromettre pour égaliser notre momentum donc je pense qu'on veut garder cette stratégie on va être près des deux côtés et on va pouvoir lancer la rencontre direction Rialto pour cette deuxième carte de la soirée et c'est parti et on y va je suis très content de voir cette carte là sincèrement c'est une carte qui est pas mal drôle surtout avec les petits canals au niveau de oui c'est ça au niveau de l'eau combien de personnes qui se sont faites pull par des roadhog dans l'eau moi la première on ne verra pas ce soir malheureusement non non parce qu'il a été rework exactement donc règlement de la FCSE vu qu'il y a un rework d'un héros on doit attendre 7 jours avant de l'utiliser comme le rework est sorti aujourd'hui si je ne m'abuse hier ou aujourd'hui donc il faut attendre 7 jours donc la semaine prochaine il sera disponible mais pas avant j'espère qu'il va y jouer il est quand même beaucoup joué par notre tank super mage et les rebelles donc après ça ce que ces cool ils vont vouloir c'est une autre histoire bien entendu donc on y va avec nos comfort pick c'est les mêmes compositions au niveau des rebelles qu'on avait vu mais huge cette fois-ci est sur l'asymetra je ne sais pas à suivre au niveau des gaulois on est allé pour le soldier parfait pour les flingues toujours la main est super utile ici son wall peut être vraiment cheeky donc c'est parti voilà on y est pour la carte voyons voir comment on va remettre la pression donc on contrôle pas trop le premier point le premier choke point au début on va décider de mettre de la pression et de pousser alors voilà on s'amène sur le point finalement demonic mouse mène la charge avec la horissa une fois pour super mage de l'autre côté le kiwa va trouver un premier pic justement le tristo qui était mal positionné alors qu'on profite de la hauteur et du flingue par derrière huge fait de même alors qu'on est à l'avantage numérique les rebelles prennent un pic un par un la main sur le côté qui va soigner va utiliser son mur tenter de temporiser le tout mais va tomber laissant seulement la horissa beau focus de la part des rebelles on a laissé la horissa contre horissa on était le chercher la back lane on a détruit les dps et les supports rapidement qui étaient hors position et on a pu mettre de la pression pendant ce temps là huge avec le portail va essayer de mettre de la pression en hauteur pour ceux qui voudront y aller et amener son collègue support et dps en hauteur pour le point on laisse derrière je vais louter un peu sur huge ça se mettra mais là c'est correct I'm a believer j'y crois avec ce qu'on a vu c'est ça lors de la première partie de la soirée quand même je joue très bien au niveau de cimetra aussi joue très bien le alternative fire il y a aussi des belles tailles des beaux tirs alors que c'est un pour un sur la séquence alors qu'on tente de mettre de la pression Lucky War sur le côté il va prendre un kill aussi sur Spectron parce que les rebelles peuvent reprendre ce payload on force la moira à se replier par contre huge est quand même à être pas sûr va être aidé par Lucky War qui vient le sauver et amener du dégât parce qu'on est capable de tuer le soldat et voilà c'est fait et quel bon focus encore une fois on laisse le tank de côté et on focus tout le reste au taux bas en point de vie est-ce que ça va être suffisant Lucky War est bas en point de vie et Super Mage vient finir le combat vient venger son combat miroir la Orissa de Démonique Mastombe et les rebelles comme ils l'ont fait lors de la première partie sur la carte d'escorte mettent beaucoup de pression ils vont chercher rapidement le premier point de contrôle donc ils veulent vraiment dicter là comment la partie va se passer on voit vraiment un combat là de cheval entre les deux Orissa ou de vache un window très loin en avant ici mais bien placé Démonique Mastombe tendre de mettre la pression va pousser quand même quelques personnes dans le vide mais Huge profite bien de la window pour mettre de la pression après avoir tombé dans le vide Lucky War a toujours son ultime va être obligé de se repiller attention à l'armée tendre d'aller de la zone temporisée bon point de vie que ça va être fusant n'arrive pas à s'éloigner assez mais se fait soigner finalement par le reste de son équipe et Super Mage lance un javelin au-dessus de la tête de son DPS pour éliminer le diable en personne mais il va s'écrouler finalement sur la séquence et les rebelles vont gagner ce combat avec Paulus qui a fait une rotation quand même sur Anna ah ben oui je l'avais pas vu j'ai le remarqué exactement j'ai le voir ça avec une petite nano Symmetra pourquoi pas ou une nano Sojourn pour être quand même très dangereux alors on va voir au besoin alors qu'on a l'ultimate de Spectron bien fait aussi il voulait mettre de la pression reprendre ce payload et la poussée va être complétée et bien fait on va même pousser voilà tu voulais le voir Huge tombe dans le canal pas besoin de Roadhog on a hori ça et ça fait aussi bien le travail c'est je déteste vraiment pas le changement pour Paulus on a hé là là vous me laissez pas te remerceler on a le temps on se porte un peu on se porte un peu en fait c'est juste un petit peu plus de support au niveau de sa grenade au niveau du d'or pour tranquilliser effectivement il faut vraiment bien l'utiliser bien se synchroniser à ce niveau là mais ça peut être un outil tellement puissant d'entre bonnes mains tant que l'équipe sait faire supermaid je vais aller en arrière avec l'ultimate va prendre tout le monde ici faire le dégât par contre le son de barrière de Lucio était juste au bon moment alors on contre un ult contre un ult est-ce qu'on est capable de sortir le combat pour la formation des rebelles Lucky War en mauvaise posture doit se replier mais reprendre la hauteur et tendre de sortir le dégât on n'y arrive pas Huge sur le côté alors qu'on va voir le supermaid seul dans les assos il va tomber un premier pick est pris par la formation inverse une belle grenade d'anti-healing par contre est-ce que ça va être suffisant Huge va prendre un pick sur Spectron qui va tomber Huge va faire attention la window qui est placée attention est-ce qu'on est capable de prendre mais là on va se replier sur le côté il faut faire attention ici on n'a pas de contrôle de payload on est en deux contre deux belle grenade ici d'anti-heal de Paulus qui vient finir le combat avec l'aide de Yuki Lucky belle exécution et les rebelles reprennent contrôle de ce payload et se dirigent lentement mais sûrement vers le deuxième point de contrôle Paulus a toute raison d'être en feu comme on le voit sur son portrait le changement a définitivement apporté beaucoup plus de support pour le tank lui-même et aussi pour les DPS les grenades étaient vraiment très bien placées grosse différence pour le combat Flicky War qui va utiliser son ult aussi avec le huge les deux DPS envoie la séquence offensive pour mettre de la pression et ça va être réussi on veut aller chercher ce deuxième checkpoint le plus vite possible par contre l'ult de demonic mouse mais qui va se faire DPS à bout portant par cinq joueurs des rebelles n'a pas le temps de faire le dégât sur son ultime et le deuxième checkpoint est acquis deuxième point pour la formation de Sorel Tracy sur la carte Rialto on a eu un peu de résistance au pont mais sinon ça a quand même été comme notre banc oh non mais on est tombé ici on va peut-être avoir oui on va avoir un pic sur Yuki Lucky quand même mais on n'a pas pu profiter en termes de DPS les rebelles vont devoir se replier alors qu'on lance tout offensivement l'ultra avec la coalescence tenter de chercher un peu de soin mais là ici Larissa veut punir du côté de Super Mage mais il était seul va tomber au combat là les rebelles vont devoir se replier le payload qui est dans une drôle de position pour avancer Yuge va prendre une tête est-ce qu'on est capable de faire de quoi avec Gen Crow sur le soldat a toujours le tactical visor depuis deux combats donc attend l'occasion de le lancer mais on est très patient et ça paye pour l'instant parce qu'on n'a pas eu vraiment d'occasion où c'était nécessaire de le lancer les rebelles n'ont pas tant avancé dans les deux dans les combats depuis qu'on a été chercher le deuxième point de contrôle cette carte-là est connue pour être difficile à finir donc c'est déjà un bon chapeau pour les rebelles de l'avoir poussé à ce point-là et finir la map est vraiment assez grandiose comme exploit alors on va avoir le Yuge qui va faire un bel ultimate dans le lot Super Mage va avoir le premier kill deuxième kill pour les rebelles le Q-War qui veut mener la charge après ça parce qu'on a des ultimes qui vont être lancés par Gen Crow qui tente de tenir le coup défoncément le Tactical Advisor voilà qui est lancé on va prendre un premier kill mais là on va faire éliminer rapidement beau réflexe de la part des rebelles sur la séquence et on survit pour la formation sur l'oise le payload va arriver dans le dernier droit et c'est le point le plus difficile à pousser près du point de spawn de la formation des gaulois on a quand même deux ultimates au niveau des rebelles on a un au niveau des gaulois qui est quand même un ult très important est-ce qu'on est capable d'ouvrir la cage justement on va faire la grenade immédiatement défensivement et là on va power up justement sur la séquence et Lucky War va foncer avec le nano est-ce que c'est suffisant on va prendre un premier kill la tête sur Gen Crow parce qu'on est capable de prendre le kill ici de deuxième pour Lucky War après ça le son de barrière qui est lancé mais un peu tard de la part du Lucio parce qu'on est capable de temporiser pour les gaulois et tenir défensivement on est en train de pousser le fight semble en faveur des rebelles mais on est près de la base des gaulois ces derniers vont revenir le lancer immédiatement les rebelles tentent de se replier et on réussit à s'éloigner belle grenade anti-heel sur Demonic Mouse qui va tomber est-ce qu'on peut revenir rapidement pour toucher le point et les rebelles vont réussir à aller chercher les trois points sur cette séquence offensive et avec 11 secondes Bonnie au cadran je disais que c'était quand même un exploit de finir la carte chapeau aux rebelles d'avoir réussi avec du temps en plus c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas souvent mais on a vu que les rebelles avaient un petit peu plus le contrôle sur les combats Jen Crowe qui a tenu son hull pendant deux fights est-ce que c'était trop est-ce que c'était pas assez je peux comprendre des fois on veut être sûr de pouvoir bien le matcher ou que ce soit le bon timing à voir si ça aurait peut-être fait une différence au niveau des fights ou pas mais bien c'était quand même serré on va se le dire oui exactement c'est surtout en fait c'est pas tant qu'on l'a retenu pendant les deux fights parce qu'on a gagné les combats pour les gaulois c'est surtout le combat où on l'a utilisé où il n'a pas servi en tant que tel les rebelles n'ont pas pu en profiter donc c'est ça qui a été un peu dommage j'ai envie de dire malheureusement pour le joueur de soldats alors voyons voir alors que les gaulois vont s'amener en attaque que les rebelles vont refaire le coup du dorado et shot down de leurs adversaires c'est très possible sous cette carte très très possible sous cette carte de faire un hold complet donc ne pas permettre d'avancer du tout donc stratégie similaire on va attendre un peu plus loin prendre le high ground pour les rebelles cette fois-ci et vouloir mettre de la pression on est capable de trouver un premier pick on va le soigner qui lui permet de récupérer son armure on tente de mettre de la pression sur le côté on évite les roquettes du soldat pour l'Huge on va amener des dégâts démoniques il n'a plus d'armure parce que c'est l'occasion pour pousser avec Super Mage sur le point attention Lucky Ward est en hauteur cherche à trouver la tête a le tir chargé au besoin nécessaire prend son taille oui il va trouver l'Ultra en arrière très patient sur ce tir bien fait pour le joueur français attention en hauteur on est bon point de vue Lucky Ward va devoir se repositionner Huge tente de mener la charge avec l'aide de Super Mage sur la front line attention on évite les roquettes du soldat et on va tenter oui du dégât belle grenade ici de la part de Anna Paulus Force les coulois à se replier pendant quelques instants et ça crée de l'espace pour la formation sur l'Oise on est quand même bon point de vue pour les DPS et les rebelles il faut faire attention on va trouver Super Mage les rebelles n'ont plus de tank on va devoir se replier on a tenu un bon moment mais faire attention on a le ULT est-ce que Huge va tenter oui on va avoir un kill ici et plus de tank pour la formation des goulois est-ce qu'on va tenter l'ULT à bout portant ici à mon avis on a une détection on sait qu'ils sont tous là et on tente de se repositionner tout simplement on est patient du côté de Huge et c'est bien on sait que les goulois jouent sur les talons on n'est d'ailleurs pas de tank et on est très 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 patient on ne peut pas du tout avancer surtout avec l'ULT direct dans le visage ça ne fonctionnera pas on doit attendre notre tank exactement on est très patient et là déjà Démonique est bon point de vue le ULT sur le côté en espérant que l'équipe adverse se replie Jankrow va se replier juste un peu trop loin et tomber alors qu'on est en avantage numérique pour les rebelles en ce moment les ultimates vont être lancés Super Mage aussi met une bonne pression et regroupe tout le monde près de Lucky War qui va avoir le kill grâce à sa grenade par la suite et les gaulois doivent se replier la défensive des rebelles sur le payload est bonne avec deux minutes à faire au cadran on va avoir tous les ultimes disponibles pour la formation de l'Apocatière oui tous les ultimes on en a deux pour les rebelles j'ose espérer que l'utilisation de tous les ultimes va nous permettre de faire un bon kill on va prendre un kill spectra avec l'ultime parce qu'on est capable d'avancer par la suite pour continuer la pousser les rebelles s'effondrent 1 à 1 on est bon en point de vie Paulus a le bonus de son ultimate possible avec Lucky War sur le côté qui est très patient tendre de trouver un flank et va activer son ultimate justement elle va trouver le bastion qui va tomber on est capable de reprendre ce payload tant de ressources ont été utilisées on va tomber trois ults lancés par la formation des gaulois on a toujours le tactical visor au besoin si on veut mettre la pression mais Nkrow est quand même pas en point de vie et seul surtout pour le mener de l'assaut sur le payload il va faire attention il tente de se repositionner les rebelles réussissent à se regrouper et là encore une fois le tactical visor lancé trop tard et on se fait éliminer directement huge trouve 2 headshots 3 headshots et il dit non pas tant que je suis là il réussit à trouver 3 headshots consécutifs et reprendre ce payload ou plutôt le voler au gaulois pas hier j'aime pas deux fois oui sur la carte qu'on utilise le tactical visor et qu'on meurt immédiatement après on tardait un petit peu malheureusement sur cette séquence 33 secondes le ultimate de huge pour créer de l'espace va trouver un premier kill sur jengro qui est en arrière le centre barrière de lucio qui est quand même lancé pour temporiser le combat est-ce que ça va être suffisant pour tenir super mage et pas en point de vie et il tente de survivre sur le côté sur boussion va tomber finalement yuki doki va trouver un pic avec huge il trouve le 2k va se faire soigner tout de suite alors qu'on a seulement le tank de disponible demonic mouse pour survivre sur le point va tomber et là il va rester 6 secondes est-ce que ça va être suffisant ou est-ce qu'on va être capable de toucher oui le tristo s'amène sur le lucio mais est-ce qu'il va être capable de résister assez longtemps seul je dirais de l'équipe au loin et les rebelles réussiront la défense et surtout provoquer un 3-0 sur Rialto victoire convaincante et on égalise la série 1 à 1 bien bien mérité avec le Enzo justement on va le voir sur ce combat justement sur la défensive avec la deuxième tête et la troisième tête ici boum et voilà non 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 dénaille l'équipe adverse et on va s'en aller en partie numéro 3 c'est un partout Kepé quand même belle performance au niveau des rebelles performance assez assez solide assez sérieuse on a réussi à pousser le payload jusqu'au fond sans pas trop d'hésitation au niveau oui ça a été un petit peu plus dur au niveau du premier du deuxième pont donc quand le premier pont est capturé mais c'est seulement le hold au niveau des rebelles c'était complètement là c'était un clean sweep comme on dit en anglais un ménage complet un balayage qu'on dit en français un balayage merci et là c'est mon c'est mon background de descripteur et analyse de hockey qui vient te sauver sur ce terme merci beaucoup merci beaucoup ben oui exactement un clean sweep comme tu dis exactement 3-0 ce Rialto très bien et on s'en va sur une troisième carte New Junk City Flashpoint alors qu'on va être prêt à lancer le match tout le monde est prêt on n'aura pas le temps de prendre une courte pause les joueurs veulent se lancer directement dans l'action ben il n'y a pas de problème plus d'action mieux c'est exactement on peut faire un petit récap justement des cartes à venir alors que c'est 1-1 alors qu'on va New Junk City et Midtown par la suite cartes hybrides on est assuré de voir ces deux prochaines cartes pour la suite de la rencontre par curiosité est-ce que c'est les équipes qui choisissent les cartes les équipes qui perdent qui choisissent les cartes ou c'est déjà pré-établi très bonne question en fait tout au long de la saison les cartes sont toutes déjà pré-établies à l'avance donc pour toute la saison les joueurs savent déjà les cartes qui vont être jouées la seule différence tout dépendant qui gagne qui perd en fait sur les cartes 2 et 4 en fait c'est l'équipe qui a perdu qui a le choix attaque défense en premier tout simplement à ce niveau là donc c'est vraiment ça mais sinon les cartes sont collées d'avant donc les joueurs peuvent établir des stratégies en sachant c'est quoi les cartes à venir mettons la semaine prochaine contre telle équipe ce genre de choses là donc tout est établi à l'avance ça évite aussi un peu de perte de temps j'ai envie de dire des fois les gens qu'on va jouer comme cartes comme si comme là selon les types de jeux ça simplifie beaucoup la ligue pour tout le monde aussi et à toutes les semaines c'est des cartes différentes donc c'est très varié on va voir pas mal de tout tout dépendant si les séries vont jusqu'à 5 cartes bien entendu ça ça dépend des joueurs l'ordre des cartes donc on y va avec un oui l'ordre des cartes est important aussi parce que des fois ça peut faire dépendre qui qui gagne qui qui perd alors qu'on voyait sur le premier point l'aréna déjà sur l'aréna exactement Spectron sur Mike qui a bien fait pour les gaulois jusqu'à présent honnêtement ou très bien et met des bonnes pressions des bonnes ultimètres au bon moment surtout des bons murs aussi on va voir que le point est disponible on va tenter d'aller mettre de la pression l'Ultra va tomber Spectron aussi tente de survivre il va tomber sur la séquence Christo sur le point tente de capturer ça va être fait pour les gaulois les rebelles doivent se repoussionner et y aller immédiatement alors qu'on va foncer justement sur le mage qui mène la charge mais bon point de vue il va se faire soigner c'est le support derrière Lucky War qui est de retour sur le Junkrat lui qui avait quand même bien fait sur ce personnage par le passé ce soir lors du match au miroir il va trouver un deuxième kill ici Yuki Lucky vient faire le ménage avec le Baptiste et les rebelles vont pouvoir capturer le point il faut rester sur le point les rebelles tout le monde était débarqué pendant quelques secondes tout le monde trop excité on est correct on est correct on l'a capturé c'est bon j'aime quand même l'adaptation pour Lucky War pour y aller avec John Pratt définitivement un personnage qui va faire beaucoup de dommages je pense que ça va permettre à l'équipe d'avoir un meilleur contrôle sur le dommage qui envoie vers la Horissa de l'autre côté alors qu'on tente de trouver une façon d'entrer pour les Gaulois on attend Lucky Lucky va avoir la window donc il est prêt au besoin où c'est tout qu'on veut s'avancer dans l'ouverture je pense qu'on va faire une rotation oui sur le côté justement ouais oh là tomber un peu bas est-ce qu'on va faire la window on a attendu si longtemps mais la laine qui était bien positionnée et euh on a joué un peu de chance Lucky Lucky a paniqué je pense en tombant en bas je l'ai vu exactement mais on va être honnête il avait Baptiste il avait le héros pour tomber et revenir honnêtement si c'était pas Baptiste ça aurait pu être plus dramatique heureusement tu peux pas sauter avec Moira tu peux pas sauter ça marche pas exactement très difficile je vous dirais que moi avec ma Anna quand je m'essaye si je recule je tombe en arrière je fais pitié et je dis attendez-moi attendez-moi et le point numéro un va être capturé sur les rebelles sur cette séquence donc prochain prochain flashpoint dans 30 secondes et on va se diriger vers la base des gaulois rotation pour contrôle du deuxième point des ultimes quand même équivalent on a deux ultimes pour les gaulois trois pour les rebelles mais on va voir celui de l'utra la Moira qui va apparaître au courant du combat ou même un petit peu avant donc on devrait être à égalité trois ultimes de chaque côté on est dans le hangar il arrive t'ailleurs sur le côté alors qu'on chante mais on s'éparpille du côté des gaulois on fait bien et là on va prendre un pic sur Spectron ce qui est quand même pas méchant honnêtement sur la séquence vu à quel point on s'était éparpillé les gaulois ont bien fait en entendant l'ultimètre on n'est pas resté groupé c'est un bon réflexe parce qu'on est capable de continuer le combat pour les rebelles et ça va venir oui le dégât est là deux kills pour Lucky War sur le jeu en plus du riptire c'est son troisième du teamfight va trouver le quatrième Jane Crowe n'a nulle part où aller les grenades le poursuivent et les rebelles capturent ce second point et commence à accumuler le pourcentage de capture on a quand même 4 ultimes du côté de la pocatière versus 3 au niveau des rebelles donc ça pourrait quand même être un fait qui va aller des deux côtés tout dépend à quel point on va être capable de protéger et d'entrer oh belle grenade sur Jane Crowe avec le ultimate de You sur le côté pour séparer tout le monde on va avoir le rebond sur le Lucio ce dernier saute un peu partout ben là un beau ultimate lancé par Spectron aidé de Demonic Mouse mais les rebelles tiennent le coup en défensive sur le point Super Mage temporise Demonic Mouse est seul sur le point avec son ultimate mais décide de ne pas l'utiliser sage décision à mon avis les rebelles gardent le point ça va être une dernière offensive probablement avec 75% on a quand même le gros ultimate de Tristo qui peut se rendre sans mourir pour être capable de garder son équipe en vie Tactical Fire Tactical Fire mais on tombe immédiatement on l'a peut arriver Tactical Dead exactement c'est malheureusement l'histoire de Jen Crow sur le soldat malheureusement et là on arrive à contester Tristo est sur le point a la barrière va l'utiliser immédiatement pour tenter de conserver le point Demonic Mouse trouve un premier kill sur Paulus Huge sur le côté va tenter de prendre un pic est-ce qu'il va y arriver sur le côté il trouve Ultra mais n'arrive pas à l'éliminer on s'en va du côté de la Moira Huge subit beaucoup de dégâts seul sur le point va trouver une tête mais doit se replier et étant seul sur le point je crois qu'on va être obligé de concéder va tenter de contester Lucky War vient d'arriver en renfort mais il était tombé on va devoir concéder le point mais par contre Demonic Mouse est le seul en position est-ce qu'il est capable de tenir le coup le temps que les renforts arrivent où les rebelles seront les premiers sur les lieux les rebelles vont devoir se regrouper à mon avis avant de tenter quoi que ce soit mais ils ont du temps devant eux ils ont du temps Oh Huge et voilà deux gros pics avec Tristo qui tombe aussi les rebelles vont recapturer et je pense pas qu'on va contester et là oui on va tenter finalement avec Overtime la capture on tente de gagner du temps mais on rentre un par un pour les gaulois et les rebelles mettent tellement de pression et Lucky War sur ça Junkrat connait tout un match sur New Junk City ça a été vraiment on a tenté quand même des belles approches mais ce point là est vraiment difficile à les recapturer l'équipe adverse peut définir ça nous voir arriver c'est bien difficile de se séparer tout ça puis on est en plus dans un beau corridor où est-ce qu'on peut juste tirer directement on peut comprendre mais on a on a une Sombra maintenant donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ce choix exactement Spectron va aller sur Sombra on laisse faire la mais alors qu'on avait quand même pas nécessairement mal fait mais on veut mettre de la pression parce que ça va être Suzanne Lucky Lucky qui avait fait la window Huge va trouver un pic aussi voilà c'est un deuxième sur la séquence Demonic Mouse c'est le seul sur le point temps de capturer mais les rebelles poussent en groupe alors qu'on va voir Jen Crow sur le côté qui va survivre avec quelques points de vie non va tomber Lucky War réussit à lui lancer une grenade et le trouver comme il le fait si bien depuis le début de l'encontre et les rebelles vont chercher le contrôle de ce troisième flashpoint et regarde pour faire peut-être je veux pas caster curse mais je vais le dire quand même ils veulent tenter un second 3-0 d'affilée et qu'est-ce qui s'est passé le dernier match avec une victoire assez convaincante mais je pense que les Gaulois ont pas laissé on va donner leur dernier match et là ici avec l'ultimètre le combo super mage qui fait le travail et on réussit à clean up et repousser les Gaulois on est déjà à 50% pour les rebelles on va avoir des ultimes il va falloir trouver un très gros EMP pour Spectron si on veut réussir à reprendre ce point ça va être le seul ultime de disponible peut-être la coalescence par la suite pour l'Utra si on a réussi à bien se positionner pour le teamfight on voit Yuu qui veut mettre la bonne pression en avant oui on est à que le EMP est lancé parce qu'on est capable d'en profiter on a réussi à utiliser la LEMP pour Yuki le kit en poser le tout Yuu va trouver deux kills sur la séquence on est toujours bien en vie la coalescence est lancée ça temporise bien pour la formation inverse mais on est à 100% on n'a pas réussi à touch et les rebelles vont faire un 3-0 sur New Junk City et prennent les devant 2 à 1 dans la série très 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 fort de la part des rebelles très beau combo d'ultime aussi de la part de Yuu et Super Mage à plusieurs reprises on a vu ça c'est vrai qu'on s'est repoussé sur le jeu désolé de t'avoir interrompu mais je ne l'avais pas vu dans le match à ce niveau-là et c'était très bien joué avec le dash de Hanzo pour se repositionner directement dans l'ultimètre de Baptiste et éliminer l'Orissa sur le jeu bien des rebelles répètent en ce sens de se diriger vers un scénario semblable lors du match 1 concède la première carte analyse l'adversaire et ensuite on y va avec des modes de jeu qui profitent peut-être plus le jeu d'aggressivité d'avancer rapidement sur une carte au lieu de rester fixe au même endroit avec des genres de cartes qui leur profitent escortent plus leur style de jeu hybride flashpoint on attaque de différents points même si c'est un point fixe à tenir je le disais on cumule tellement vite les pourcentages en flashpoint qu'on reste pas si longtemps on fait deux combats trois gros maximum et par la suite on avance à ce niveau-là ça ne parle pas de flashpoint c'est très difficile d'aller reprendre des points tout se joue vraiment sur la rapidité d'exécution puis aussi les connaissances globales de la carte savoir où est-ce qu'ils sont les points où est-ce que le prochain va ouvrir moi-même qui me perd souvent dans ces maps-là dans ces cartes c'est très important de pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va pour optimiser notre voyagement et notre attaque alors qu'on se prépare pour la prochaine carte on est en courte pause ce sera Midtown carte hybride qui sera jouée point de match pour les rebelles péche de Sorel Tracy c'est un point de match une map qui est vraiment intéressante j'aime beaucoup Midtown il y a qu'est-ce qu'on appelle le car wash donc pour ceux qui ne savent pas quand on est sur Midtown le payload donc dans le fond il va en dessous du oui voilà merci je peux vous montrer des choses il va en dessous d'un pont et c'est ce qu'on appelle en termes c'est le car wash donc il y a aussi ça sur c'est Gibraltar si je ne me trompe pas oui Flashpoint Gibraltar il y a aussi un petit peu le même principe et ça peut être très 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 mortel il faut savoir comment le contrôler il faut savoir comment l'utiliser parce que ça peut vraiment stopper l'équipe adverse Midtown est une carte qui est quand même assez je dirais aussi difficile à finir parce qu'il y a quand même assez là des angles assez cheeky généralement le deuxième point est celui-là Cast a Curse non pas le Cast a Curse ah c'est ça mais oui mais bref pour Midtown c'est ça c'est une carte généralement le premier point peut être assez pris rapidement tout dépend vraiment comment l'équipe va décider d'approcher il y a quand même des fenêtres où est-ce qu'on peut aller flanquer avec le soldier et des fois on peut même passer complètement sur le côté pour dans le fond le côté gauche quand on face le point ça permet vraiment d'aller chercher un angle que les gens ne sont pas vraiment supposés de te voir j'ai mis hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter puis oui c'est vrai c'est le fun de voir autre chose que du Orissa sur les games on voit quand même une bonne variété d'héros ce soir et encore une fois je suis vraiment fière de Paulus qui a décidé d'aller jouer la Hanna GG oui bonne rotation à ce niveau-là aussi très bien fait sur cette rotation changement de héros petite anecdote je ne connaissais pas l'expression car wash pour parler de passer en dessous du bridge mais aussitôt que tu as dit il y a un car wash j'ai tout de suite de quel endroit tu parlais honnêtement j'ai tout de suite visualisé le tunnel à ce niveau-là c'est vraiment un tunnel mortel je vais l'emprunter cette expression-là je ne la connaissais pas il n'y a pas de problème je vais l'utiliser en parlant de cet endroit-là dorénavant merci pour mon apport il n'y a rien mieux que moi genre à ma culture de Overwatch du casting d'Overwatch écoute c'est vraiment classique de voir si Métra met ses tourettes puis ça fait comme c'est ça c'est le car wash c'est ça c'est ça on semble près des deux côtés on choisit du côté des Gaulois de jouer en défense pour se rendre donc les rebelles vont débuter en attaque donc on continue sur le même momentum qu'on a vu sur Rialto les rebelles essayent de mettre de la pression et de l'offensive dès le début vouloir imposer le rythme et on est en point de match pour les rebelles en ce moment est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher une deuxième victoire et possiblement s'emparer du premier rang du classement général et ça on vous en parlera lors des prochaines semaines le classement général les divisions les équipes en détail à ce niveau-là à savoir qu'au courant de la saison les équipes vont s'affronter plusieurs fois aussi donc ici je pensais je pensais que je pourrais faire le tour mais là c'est un mur invisible je suis désolé je suis je pense dans une vie oh non oui exactement ah t'aurais pu aller montrer le car wash le car wash le car wash on va se dépêcher le boost de toute façon on va voir les joueurs arriver en même temps sur le côté oh non on a changé de vue oh c'est pas bien c'est le rebelles en attaque j'ai confiance qu'on va le voir quand même ben écoute j'ai bien confiance on y va quand même encore avec des pics confortables des mines sur son orissa on a aussi orissa au niveau de super mage au niveau des héros on a toujours la même chose au niveau tristo et ultra on prend des comfort pics des jeux des personnages confortables mais voir si ça va faire une différence au niveau de l'attaque et de la défense c'est parti carte numéro 4 point de match pour les rebelles qui vont amorcer le tout en attaque aucun pic en début donc les rebelles réussissent à avancer un petit peu on va se faire à stun mais on va réussir à se positionner sur le côté l'utra va trouver un pic sur huge avec une orbe avec sa boule exactement un peu surprenant huge qui était peut-être hors position c'était fait à ras un peu avant aussi on s'est fait surprendre on va se repositionner avec le super mage à l'intérieur des bâtiments tente de créer un peu de pression un peu de stress forcer peut-être l'adversaire à s'amener alors que lucky war a un tir chargé attend juste de trouver les options va faire de mettre le dégât va presque prendre un kill et oui huge va compléter la séquence jen crow va tomber belle offensive de la part des rebelles alors qu'on veut se positionner et peut-être lancer l'attaque on est quand même un bon point de vie il faut attendre de soigner super mage temporiser ton équipe il fonce en avant il va tomber mais huge prend un headshot par la suite on a plus de tank pour les rebelles parce qu'on est capable d'avancer sur la séquence daemon va faire un beau travail aussi temporiser le javelin va trouver un kill et le tank des gaulois fait un très bon début de match mais une bonne pression sur les rebelles et beaucoup de support derrière lui pour le garder en vie on voit vraiment que les gaulois ont décidé de jouer plus en paquet en top qui jouent très ensemble très connectés et vont punir les joueurs des rebelles qui ont essayé d'aller sur le côté ou aller flanquer et en parlant des joueurs exactement ici avec la window la tête deux fois plus tôt qu'une pour huge troisième kill pour le scary dps des rebelles Lucky War va venir lui voler le 4k mais il va sécuriser quand même la capture du premier point il va rester bastion ici contenté de repousser en forme tank il va falloir faire attention ici et voilà dans la flèche le javelin super mage joue les snipers et on va aller capturer ce point démonique va s'amener avec l'ultime au besoin tente de mettre un peu de pression hésite à foncer attend ses coéquipiers mais les rebelles vont-ils capturer on va tenter de contester et s'amener sur le point on va lutter on prend plusieurs joueurs des rebelles à l'aime puis positionner mais démonique va prendre le kill au moins sur polus et continuer la pression attention on n'est plus en position pour la formation des goal wife les rebelles capturent on aura dépensé quelques ressources mais néanmoins un premier point au tableau indicateur sur midtown on a you tu sais qui continue à faire du dommage à l'arrière on le regarde pas mais il se fait sentir il veut faire parler de lui hein mais excellent capture au niveau des rebelles et là c'est là c'est le car wash qui s'en vient on va le voir dans toute sa beauté et dans tout ça on voit l'ukkiwar qui est à ses côtés passagers il va s'assurer à l'arrière afin de ne pas trop se faire arroser dans le car wash dans le lavato alors qu'on met beaucoup de pression en hauteur sur le pont justement on tente de garder contrôle à ce niveau là polus bien utilisé sur le fling attention on va voir le bastion qui va tenter de lutter le spectron mettre de la pression va trouver un kill sur yuki lucky alors qu'on s'amène sur le payload tristo va tomber par contre la question on lutera avec le coalescence valet contest mais va se faire tuer huge prend deux têtes sur les deux supports quel jeu alors que ces derniers avaient les ultimates n'ont pas pu mettre de la pression et le clean up avec le team kill pour conclure le tout tristo venait de revenir à la vie mais on va réussir d'entrer sous le pont et continuer de faire avancer le payload lentement mais sûrement il est important de ne pas l'oublier en dessous du pont parce que vous allez le regretter donc on voit la pression on va aller contester le payload supermaid tente d'avancer lukiwar les ultimates de disponibles huge va trouver une tête ici sur la séquence sur le flank regarde les plusieurs opportunités de faire du dégât et déranger la backline le fait très bien avec des beaux headshots lukiwar va vouloir mettre de la pression en arrière trouve un premier kill et va faire le clean up va aider son compatriote huge et ce sera le team kill qui va venir avec tristo qui tombe voilà c'est confirmé et un deuxième point pour les rebelles le premier checkpoint avec le payload est trouvé lukiwar a pas peur d'aller chercher des angles qui sont dangereuses très très en arrière dans l'équipe adverse ils foncent bien je pense que ça les a pris ça les a pris par surprise on est déjà très loin au niveau du supermaid on fait de l'espace on n'hésite pas à foncer on profite beaucoup de la mobilité de sojourn justement afin de se positionner supermaid sous la lampe temporisé va subir un peu de lignes et conserve un bon moment afin de repousser les adversaires alors qu'on tente de pousser on va regarder pour un fling peut-être avec la coalescence demonic mouse avec un bel ultime va trouver deux membres des rebelles sur le côté et finalement on va essayer de se replier donc une première défense qui réussit depuis la capture de ce payload en faveur des gaulois là c'est là que le travail d'équipe va être efficace la communication aussi parce que le payload est dans un endroit un peu oh est-ce qu'on a une Widowmaker non on n'a pas oui Spectron Widowmaker et voilà yes j'ai eu ma Widowmaker et voilà on l'a ici le centre barrière qui est utilisé attention on a le window ici parce qu'on va utiliser sa blotée on voit la Widowmaker duel de sniper en arrière Yuge n'est pas en point de vie il doit faire attention à ne pas se faire snipe alors qu'on veut mettre de la pression Lucky War veut venger et oui il va trouver le pic sur Spectron alors que le combat continue de faire rage un peu plus bas sur le payload on conteste d'un côté comme de l'autre Yuge va tomber alors que Lucky War est en hauteur doit faire attention à l'ultimètre au besoin mais la coalescence a été lancée par l'Ultra et le combat va aller en faveur des gaulois qui réussissent une seconde défense les rebelles qui ont utilisé deux ultimes sur ce jeu et il y en a deux aussi qui ont été utilisés par la formation de la pocketière le payload n'a pas avancé par contre malgré cette attaque donc on est un peu stagné pour les rebelles mais c'est pas fini on a quand même un bon 1 minute 58 sur l'horloge très exactement effectivement alors qu'on veut remettre de la pression peut-être trouver les occasions de foncer Lucky War attend pour un flank alors qu'on va l'ultime Yuge va trouver Gen Crow aussi et Spectron les deux DPS tombent c'est l'occasion pour les rebelles de pousser et de mettre de la pression en mêlée Yuge ne pas froid aux yeux fonce au mêlée avec Lucky War qui va se replier afin de faire attention évite le javelin et Yuge continue de faire les dégâts en arrière se promène un peu partout on va regarder ici le tank demonic mouse qui est rentré dans la base près de lui en fait dans le bâtiment alors que les rebelles veulent contrôler ce payload et ils vont y arriver et continuer à avancer lentement mais sûrement une vingt au cadran et quelques mètres les séparent de la victoire on arrive dans la dernière courbe avec ce payload et est-ce qu'on va être capable de mettre la pression un peu au sleep de la part de Paulus qui a au besoin l'ultimate pour Lucky War qui va être lancé ici l'overclock par la suite est-ce qu'on peut prendre un pic on tente de se positionner rapidement on va trouver Spectron mais on est bon en point de vue est-ce qu'on est capable de faire quoi que ce soit et on va prendre quand même une bonne pression avec l'aide de Super Mage mais demonic mouse avec un bel ultime vient arrêter les efforts des rebelles on est toujours sur le payload pour la formation sur la loise Paulus et Super Mage on tente de tenir le coup Super Mage on va vous la mettre de la pression mais le centre barrière va trouver le sol et on va réussir à tenir le coup la défensive des gaulois est efficace et réussie c'est ce que j'expliquais un petit peu plus tôt avant qu'on commence cette carte là c'est effectivement une qui est la plus difficile à terminer les coins les angles sont difficiles à prendre spécialement pour l'équipe qui attaque donc on pourrait avoir l'équipe des gaulois qui tienne mais il reste 15 secondes tout est possible exactement il faut trouver les opportunités tout va dépendre de Yuki le kick la window afin de trouver le dégât et peut-être un pic rapidement il faut avancer 6 secondes il va falloir toucher et se rendre la lame qui est utilisée un peu loin derrière on va prendre un premier save mais les rebelles sont quand même bas en point de vie parce qu'on est capable de faire quoi que ce soit lutte de Enzo qui est lancé il faut toucher le payload super mage est bas en point de vie pour les rebelles mais continue de contester il va reprendre un pic sur l'adversaire Yuju aussi les rebelles sont toujours en vie 53, 52 il reste qu'un ultra et Tristo en vie les deux supports parce que Tristo peut gagner assez de temps afin de temporiser le tout et afin que ses coéquipiers reviennent à la charge il est bas en point de vie car le point de vie tente de se soigner le plus possible ça réussit mais on va finalement tomber le payload avance on vient de swap Demonic Mouse sur le petit rat préféré Wrecking Ball afin de temporiser le tout sur le point et gagner du temps en overtime il va tourner en rond et gagne beaucoup de temps par contre le reste des rebelles fait un bon travail pour pousser et le payload va avancer les rebelles vont réussir à aller chercher 3 points sur Midtown excellente défense par contre au niveau des Gaulois définitivement grosse amélioration au niveau des deux dernières cartes on a vu un petit peu de vie dans leur composition dans leur équipe bien contente de voir que la petite pause qu'on a eue a fait du bien et qu'on a une nu-tête un peu aux rebelles et leur head-pick qu'ils n'arrêtent pas de faire Exactement donc on va avoir quand même un bon défi si les Gaulois jouent comme ils l'ont fait honnêtement les Gaulois peuvent aller chercher des points et c'est pas gagné du tout alors qu'on arrive dans le Midtown Tunnel attention si vous faites plus que 11 pieds 3 pouces vous ne pouvez pas aller dans le Car Wash Raynard Main vous êtes averti Si vous êtes sur le payload et vous essayez de passer ça passe pas vous tombez en bas du payload ça sent l'expérience personnelle merci merci je vais s'en rappeler aussi Overwatch c'est pas juste un jeu de tir c'est vraiment un jeu beaucoup plus complexe l'environnement en est pour beaucoup et c'est beaucoup c'est ce que les gens oublient surtout en bronze et tout ça qu'on peut jouer avec l'environnement on peut se cacher on peut utiliser les hauteurs on peut se cacher en arrière du payload tant que tu vois pas tes pieds t'es correct ou peut tirer les joueurs au travers t'es capable de les toucher quand même on fait le beau par les petites stratégies un peu sneaky sneaky afin de pas se faire voir je t'étesse pas exactement peut-être rentrer par le coin et là ça va être l'assaut et voilà on va se combattre à bout portant et on poussera démonique quand même mais beaucoup de pression pour avancer Yuu a pris déjà une première tête sur l'équipe adverse on joue à 5 contre 4 Christo vient de revenir dans la mêlée mais quand même loin on va falloir faire attention on est bas du côté du bastion jen crow doit faire attention ne plus sa forme de tank donc doit se repositionner il va tomber Lucky War va l'éliminer avec un tir chargé très bien placé dans la poitrine attention on est bas en point de vie pour démonique mais on se fait soigner on réussit à tenir le coup démonique mouse va prendre un javelin sur Yuge Lucky War va venger son compatriote DPS on est toujours à 5 contre 4 Yuge va être très loin en arrière il va falloir faire attention Lucky War tente de mener la charge de son équipe Super Mage sur le flanc aussi pour l'aider alors qu'on met de la pression et on contrôle bien ce choke point ici pour avancer et les rebelles résistent pour l'instant au premier assaut mené par les gaulois on voit Super Mage qui est déjà rendu à 70% de son ultime versus démonique à 59 alors qu'on peut mettre de la pression parce que ça va être suffisant alors qu'on est bloqué par une lame si démonique il faut avoir Super Mage par contre ça peut être l'occasion de pousser pour la formation des gaulois Spectron mène la charge avec son équipe flanqué d'Horissa et on va prendre le clean up et ce sera le team kill pour la capture du premier point alors il suffisait d'un bon combat on a foncé en groupe et ça a fonctionné Super Mage était bloqué de l'autre côté du mur de Mei on sait Spectron a fait des rotations a essayé d'autres champions mais c'est vraiment sur Mei avec le mur de glace où on réussit à prendre des meilleurs pics définitivement super efficace avec sa Mei il a quand même eu des bons pics avec ses autres personnages qu'il choisit mais à date je l'aime beaucoup sur la Mei très efficace ses ultes il est déjà arrivé mais voilà permet elle a beaucoup plus de contrôle sur l'équipe adverse alors que Super Mage prend un premier pic sur la séquence et on tente de sauver on va tomber avec l'ultimate de Huge sur le jeu qui va prendre deux kills avantage numérique pour la formation des rebelles et le clean up Huge avec son troisième ici va avoir trouvé les quatre kills de son équipe avec l'aide de Super Mage et arrêter le payload dans le chemin merci d'avoir rempli un peu le temps de KP le temps que je courais me chercher un verre d'eau moi qui étais en train de m'étouffer sur la dernière séquence donc un gros merci d'avoir rempli un beau petit 10 secondes et c'est pour ça qu'on est un équipe there you go alors que on va reprendre le payload pour l'offensive quatre ultimates du côté des gaulois donc clairement un combat qui peut les favoriser si on est bien positionné l'ultra au besoin avec la coalescence reste derrière défensivement on n'est pas par contre pour Gen Crow et on va se faire pire qu'on était mal positionné les rebelles en hauteur réussissent à mettre une bonne pression 5 contre 4 la version démonique en hauteur va être obligée de descendre avec Super Mage qui vient contester la lampe aussi va faire qu'on va gagner un peu de temps mais on est bon en point de vie Super Sage réussit à se faire soigner Paulus va utiliser le lannobooth pour aider son équipe à mettre de la pression Lucky War descend au combat emmêlé au sol et va aider son équipe à faire le clean up et arrêter ce pelote d'avancer on est dans le lave-auto et les gaulois sur cette écran viennent de se faire laver proprement par les rebelles proprement par les on revient quand même avec 5 ultimes c'est pas rien versus 1 pour les rebelles et voilà on part déjà à voir oh misclic oh misclic et le Gen Crow c'est peut-être ok on a fait un tactical visor dans le vide un moment donné on a fait un misclic ici peut-être la nervosité justement qu'on commence à jouer dans une ligue comme ça des fois on fait des petites erreurs et puis je le comprends honnêtement je prends l'exemple de Yuki Lucky c'est un joueur Overwatch sur la Switch à la base ok il n'a jamais joué PC avant c'est ses premiers matchs PC compétitifs en ce moment donc à prendre les touches sur certains héros ça peut être on peut misclic les fat fingers comme on dit donc ça peut arriver d'un côté comme de l'autre on va lui pardonner sur la séquence alors que l'offensive des gaulois en ce moment pousse Yuge va trouver un pic alors qu'on continue l'offensive mais les gaulois semblent bien partis ici pour avancer ce payload on tente de contester Super Mage sur l'offensive sur le payload avec Lucky Wars sur le flanc pour l'aider Super Mage n'est pas en point de vie seul par contre l'ultime mais va tomber et Demonic Mars va avoir le dessus on n'avait plus de support pour les rebelles pour aider et euh on a quand même contesté oui avec deux ultes exactement mais Super Mage est loin derrière tente de revenir mais est encore loin pour environ 10 secondes mais Yuge fait le travail il prend deux kills sur le jeu et mène la charge troisième kill et son frère Polus conclut la séquence et force les gaulois à retraiter une 33 affaires pour avancer le payload de quelques mètres afin de gagner un peu de temps et garder les espoirs en vie pour la formation du cégep de la poquetière on a trois ultes versus deux quand même un qui ah c'est deux baptistes donc on a deux fenêtres pour un qui est tri au niveau de Yuge ah oui le mur en haut on va passer par en bas tenter de surprendre attention au démonique qui pourrait faire un bel ultimètre le Q1 va prendre un pic sur Jen Crow alors qu'on a davantage 5 contre 4 en faveur sur le tracy mais on est toujours en hauteur Super Mage et le seul en hauteur va aller avec le ult pour gagner le plus de temps possible Yuge avec le ult réussit le clean up quel beau combo avec Orissa et Enzo et la défense tient le coup pour sur le tracy quel beau wombo combo par le tank et le joueur DPS de sur le tracy définitivement on a vu le combiner des deux ensemble belle utilisation ça a vraiment permis de rapidement détruire les gaulois il reste 30 secondes je croise mes doigts je pense que tout le monde est groupé la Orissa aurait pu lutter pour les gaulois ici tout le monde était groupé en hauteur c'est l'occasion de le faire à mon avis mais on a hésité on n'arrive pas à ult le keyword il va avec l'overclock tente de prendre des kills et ça va être fait deux fois plus tôt qu'une va arriver par en dessous et trouve le clean up final et ce sera un autre fight à faire des rebelles avec 8 secondes à faire la formation de ce retracie devrait sécuriser la victoire et ils vont l'emporter 3 à 1 sur Midtown et remporter la série 3 à 1 qui aura le droit au play of the game cette fois-ci huge 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 justement de nouveau écoutez s'il n'a pas 5 play of the game il n'en a aucun et il a clairement mérité ce play of the game et à mon avis je ne sais pas si tu es d'accord mais je crois qu'il se mérite le titre de MVP de cette soirée de la série au complet il a mené les remelles de main de maître il a été en contrôle très 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 patient et je vais être franc ça fait du bien de le voir ainsi lui qui a eu de la difficulté à s'adapter avec le jeu d'équipe s'adapter sur PC contre des équipes organisées et je pense que ce soir la soirée qu'il a eue va lui donner la confiance nécessaire pour démarrer la saison et surtout mener les rebelles tout au long de l'année définitivement les Gaulois ont aussi été quand même assez spicy on va se le dire la première 4 a été remportée par eux autres avec quand même un bon point définitif Midtown ont quand même réussi à faire une bonne défense il ne faut pas leur enlever ils ont des excellents joueurs est-ce que la cohésion était là autant que les rebelles peut-être un peu de nervosité première partie mais définitivement chapeau aux Gaulois j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller dans les prochaines semaines du bon j'ai confiance qu'ils vont nous montrer quelque chose de meilleur la prochaine fois mais félicitations aux deux équipes c'était vraiment des matchs très très entertaining on voit que les rebelles même après avoir perdu une carte sont capables de se retourner sont capables de se reprendre on voit qu'on a confiance aussi en nos coéquipiers en match des ultimes donc définitivement au niveau de repel une belle victoire bien méritée ouais on a très bien fait à ce niveau là effectivement on a bien joué et puis les rebelles vont repartir avec deux victoires en début de saison donc très bien de ce niveau là avec un différentiel de plus 4 quand même sur le jeu donc 3-1-3-1 ce qui leur donnera pas nécessairement la première place au classement général mais on voit les autres positions mais au moins le top 2 assuré de la division et ça augure bien pour le reste de la saison on s'éternisera pas plus longtemps on sait qu'il est tard pour plusieurs personnes aussi c'est sûr des matchs en semaine c'est pas toujours évident ça fait 3 heures qu'on est en diffusion à ce niveau là mais j'aimerais tous vous remercier d'avoir été des nôtres et on va vous faire un petit récapitulatif quand même de ce qui s'en vient dans les prochains jours néanmoins parce que c'est important de dire que ça va avoir lieu jusqu'à la mi-décembre donc l'horaire des matchs à venir la semaine prochaine sur League of Legends les rebelles du cégep de Seulet Tracy vont enfoncer les gaulois de nouveau mais cette fois-ci sur un autre jeu ce sera lundi à 19h et mardi à 21h le 21 novembre à 20h30 les rebelles n'ont qu'un seul match à l'horaire donc pas à 19h mais à 20h30 contre les capitaines de Matane je fais une petite parenthèse bien entendu avec les moyens de pression au niveau des écoles les grèves il est possible que ces matchs de la semaine prochaine soient reportés je tiens à le dire on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux mais s'ils sont reportés on va les diffuser ils seront décalés tout simplement d'une semaine très probablement donc pas de panique de ce côté-là mais on vous tiendra au courant suivez l'actualité et les réseaux sociaux et on vous en parlera plus en détail Képé merci beaucoup de m'avoir accompagné bravo pour ton baptême du feu merci j'espère que tu as apprécié l'expérience absolument honnêtement Overwatch je l'ai vraiment sur le coeur j'aime beaucoup le jeu je suis vraiment très high pour le esport aussi qui est relié au niveau de Overwatch j'ai été vraiment surprise par la qualité des jeux que les deux équipes nous ont donné en fait les trois équipes oui c'est ça les trois équipes de ce soir qu'on a eu j'ai vraiment hâte de voir pour les courants les prochaines semaines qu'est-ce qui va se passer c'était vraiment très le fun puis merci au chat d'avoir été là et de m'avoir permis de faire mon premier casting tout en douceur et tout en plaisance parfait et bien tu es là bienvenue pour les prochaines semaines bien entendu on se quitte là-dessus on fait un petit récapitulatif de la soirée pour les deux rencontres les rebelles l'emportent 3 à 1 contre l'Atlas de Victoriaville et dans la deuxième rencontre les rebelles l'emportent aussi 3 à 1 contre les Gaulois de la vocation c'était Firefox Kp au commentaire analyse merci beaucoup encore vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter vous voyez en bas de l'écran nos nicknames nos pseudos si vous voulez nous suivre vous nous voyez dans le chat Twitch au besoin bien entendu n'hésitez pas à nous un petit follow au besoin et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres matchs de la LCSE ciao tout le monde bye c'est parti Sous-titrage ST' 501